La bio-inspiration, c'est vieux, probablement comme l'humanité. C'est l'art de s'inspirer d'autres espèces, de la nature, pour résoudre des problématiques humaines. Le chasseur-cueilleur, qui observait les fauves dans leur technique de chasse, faisait de la bio-inspiration. Léonard de Vinci, dans ses codex, est bien sûr un des plus fameux porteurs de cette approche et il y a des tas d'innovations qu'il a imaginées en observant d'autres espèces. Il a déclaré « Va dans la nature, c'est là qu'est ton futur ». Mais le biomimétisme, c'est une posture particulière qui consiste à dire « Oui, on va observer ce que font les autres espèces, mais pour répondre aux enjeux du changement climatique, aux enjeux de la pollution, aux enjeux de la destruction de la biodiversité et également aux enjeux de l'équité sociale ». Et ça, c'est une Américaine qui s'appelle Janine Binius qui, la première fois, a posé cette intention en 1997. Si on revient à la bio-inspiration, il y a trois grandes catégories de bio-inspiration. La première va s'intéresser avant tout à la forme. Pourquoi ce coquillage a cette forme ? À quel type de contraintes de l'environnement cette forme est une réponse ? Si j'en extrais des principes, des recettes de design, en quoi je peux éventuellement inventer des bâtiments qui vont mieux résister au grand vent, par exemple, grâce à ce que ce coquillage m'enseigne. Mais on peut aller aussi au design d'objets du quotidien, pas simplement à des infrastructures qui sont comme des bâtiments. Il y a aussi encore un niveau de forme plus subtil qui est ce qu'on va retrouver sur des matériaux du vivant, des micros ou des nanostructures. Si je prends l'exemple de la peau de requin, essayez de comprendre pourquoi sur un requin, il n'y a pas d'organismes marins qui sont capables de s'accrocher. Ce qui pourrait être très intéressant pour les coques de bateau, parce que ça gêne finalement la possibilité de se déplacer dans un liquide s'il y a des organismes qui s'accrochent sur votre corps. Et c'est la même chose pour le prédateur qu'est le requin. Eh bien, on se rend compte que c'est la nanostructure avec des petites crêtes de la peau de requin, et en particulier de ce qu'on appelle les denticules, qui explique que les films biologiques ne peuvent pas s'installer, ils sont déchirés. On est toujours dans la forme, mais dans la forme plus subtile. Deuxième grande porte d'entrée, les processus. La question clé, c'est comment ça fonctionne ? Comment fonctionne un banc de poissons ? Comment la synchronisation se crée entre individus ? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre en termes d'algorithmes, par exemple, pour réduire les congestions d'une ville ? On est dans vraiment le côté plutôt algorithmique et processus de fonctionnement. La troisième façon de faire du biomimétisme, celle qui va vraiment nous intéresser, dans le cadre proprement dit du biomimétisme, répondre aux enjeux de l'époque, c'est les recettes de succès qui émergent de 3,8 milliards d'années d'essais et d'erreurs de la vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Par exemple, l'eau est le solvant universel de la chimie du vivant. Le vivant mise sur des atomes abondants, comme briques fondamentales, plutôt que des atomes rares. Carbone, oxygène, azote, phosphore, soufre. Nos économies sont basées sur, au contraire, la rareté, et bien souvent des solvants qui sont agressifs. Le vivant fabrique à température et pression modérée. Nous utilisons des processus industriels haute pression, haute température. Tout déchet est la ressource de l'un. Tout déchet de l'un est la ressource de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire de nos jours et on essaye de s'approcher de cela. Il y a aussi une économie du vivant qui est plutôt fixatrice de carbone. Après tout, les coquilles d'organismes marins ou les coraux que vous allez retrouver dans les eaux tropicales, c'est du carbone fixé sous forme de calcaire pour des milliers et des milliers et des milliers d'années. Mais c'est la même chose également dans les constituants de ce qu'on appelle la biomasse, les tissus du vivant. Nous sommes encore en train de nous demander comment réduire nos émissions de carbone. Vous voyez à travers ces exemples que les stratégies du vivant, on a envie quelque part de les imiter et c'est ce qu'on appelle biomimétisme, imitation des stratégies qui sont vertueuses par rapport à nos enjeux de l'époque. On peut finir avec des grandes catégories de fonctions qui vont nous servir aussi de fil d'ariane pour explorer la complexité du vivant et résoudre nos problématiques. Vous allez trouver dans les organismes marins des tas de stratégies pour capter, filtrer des éléments, une coquille Saint-Jacques, un poisson avec sa mâchoire, un crabe avec sa pince. Qu'est-ce que je peux en comprendre comme recette de design pour capter, filtrer des éléments dans un autre contexte ? Au contraire, on va voir éventuellement des fonctions qui vont être plutôt liées au déplacement dans différents types de milieux. Dans les liquides, bien sûr, déplacement des poissons, déplacement des mammifères marins, ils ne sont pas apparentés et pourtant dans les deux cas, ce sont des membranes ondulantes qui semblent avoir été sélectionnées comme forme idéale pour se déplacer dans de l'eau. Ce qu'on appelle une convergence évolutive, ce qui veut dire que c'est l'environnement qui a un petit peu dicté cette forme. Très intéressant pour le biomimétisme ou la bioinspiration. On va au contraire avoir des organismes qui vont avoir besoin de s'ancrer dans des grands courants par exemple ou quand il y a des vagues. Le kelp par exemple a un pied très particulier qui peut nous aider à imaginer des modes de fixation intéressants pour différentes industries. Et puis il va y avoir aussi la capacité de se protéger des agressions qui peuvent venir de l'extérieur, que ce soit des agressions vivantes comme un prédateur, mais aussi des changements de conditions dans le milieu comme par exemple ce qu'il se passe à marée basse avec certains coquillages qui sont capables de maintenir à l'intérieur d'eux-mêmes des conditions qui favorisent leur vie alors que l'eau n'est plus là. Et pour finir, j'en ai parlé tout à l'heure avec les bancs de poissons, communiquer, se synchroniser. Il y a de merveilleux exemples dans les océans, comportements de groupes synchronisés qui peuvent nous servir de sources d'inspiration très variées. Et il y a des tas d'autres fonctions qu'on peut imaginer. Alors je voudrais finir cette présentation en disant que certes c'est fascinant, c'est un champ d'expérience et d'innovation fascinant qui s'ouvre devant nous. On a 8 millions d'espèces connues par la science et les scientifiques nous alertent que une espèce sur huit est menacée de disparition par les activités humaines. Qu'il y aurait-il de plus triste que de s'inspirer de la nature pour innover, tout en continuant à créer des innovations qui contribuent à ce problème-là ? Alors la proposition du biomimétisme, c'est une proposition d'une vision intégrée de la santé commune. Santé des individus humains, bien sûr, santé biologique et santé émotionnelle, et l'océan est source d'inspiration, de spiritualité, de poésie, mais aussi source d'alimentation. Santé de nos sociétés, santé démocratique par exemple, mais aussi santé des écosystèmes qui nous hébergent et qui nous fournissent tant de services. Voilà la posture du biomimétisme et voilà cette grande aventure à laquelle les gens qui travaillent avec moi dans le biomimétisme nous appellent. Sous-titrage Société Radio-Canada